En faisant la tournée des déserts avec les jeunes, j'ai pris contact avec des systèmes initiatiques, soit chez les Touaregs, soit chez les Berbères, en islam, etc. Donc on a fait le tour de la Méditerranée à pied, donc on est parti de Pission, t'es allé jusqu'à Compostelle, oui, celui-là. Celui-là, entre autres. Oui, aussi celui-là, mais surtout celui-là. Et puis, on a traversé le Maroc, le Mali, la Mauritanie, l'Algérie, l'Égypte, tout ça à pied, avec des jeunes. Donc, pendant cette traversée, on a découvert des choses absolument extraordinaires. C'est en fait un pèlerinage qu'on est en train de faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé thérapeutiquement dans les déserts. J'ai beaucoup travaillé dans les déserts et en marchant. Il me semble que ça a beaucoup plus de valeur que dans une institution. Donc, j'ai été un directeur heureux parce que j'ai pu marcher. Vous voyez, on ne m'a pas embêté. On m'a laissé marcher avec ces jeunes pourvu que les résultats soient positifs. Voilà. Alors, tout ça m'a ouvert à l'anthropologie. Après, j'ai fait des études encore d'anthropologue et je me suis intéressé au problème des initiations pour les gens normaux. Entre guillemets. Voilà. Et je me suis rendu compte que finalement, nous, les Occidentaux, nous sommes devenus anormaux parce que depuis le début des temps et pour quasiment l'ensemble des territoires du monde entier, on pratique l'initiation et on a pratiqué l'initiation. On est les seuls, la seule civilisation à ne plus pratiquer l'initiation. Vous comprenez ? C'est terrifiant. Alors, nous, on traite par exemple les dogons de barbares ou les bambarades d'arriéré, etc. Mais eux ne nous appellent pas des hommes. Vous voyez ? Pour eux, on n'est pas des hommes parce qu'on n'est pas initiés. Donc, quand j'ai pris conscience de cette chose-là, ça m'a fait frissonner. C'est-à-dire que moi, je suis papa, vous, vous êtes maman, etc. Et vous n'êtes pas maman parce que vous n'êtes pas une vraie femme, moi, je ne suis pas un homme, etc. Donc, on fait des enfants qui, eux-mêmes, ne peuvent pas devenir des hommes. Ne peuvent pas devenir des hommes. Donc, la chaîne, la contre-initiation, pourrait-on dire, se perpétue. C'est de la contre-initiation, tout à fait. Et tout ça s'engendre, les maladies qu'on appelle du siècle, avec des mots savants, vous voyez, le borderline, la psycho, le machin, etc. Alors que c'est simplement des maladies du non-sens qui se manifestent par la boulimie, par l'anorexie, par des tas de trucs comme ça. Même si on trouve des traceurs sur le plan somatique, on est d'accord. Bien sûr. Mais le plan somatique, c'est un véhicule qui… Qui est connecté. Voilà, exactement. Bien sûr. Donc, j'ai discuté avec des gens toujours normaux qui m'ont dit, Pierre-Yves, pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour nous ? On veut passer des initiations. On veut refaire ces initiations. C'est le vocabulaire qu'ils emploient. On veut être initié. Oui. C'est comme ça que la demande est formulée ou est-ce que c'est une demande qui peut être plus diffuse ? Bon, il faut dire que les gens qui m'ont posé ces questions étaient pour certains des parents de toxicomanes qui ont voulu revivre ce qu'ont vécu les enfants à travers les trois initiations qui sont proposées au Rive-du-Rhône. C'était des amis qui s'étaient rassemblés dans ce qu'on a appelé l'Académie Aurore, qui est un institut actuellement de formation pour les gens normaux. Donc, le mot initiation est traité de manière très naturelle, sans peur et sans angoisse. Donc, ils veulent passer des initiations. Alors, pour ce faire, naturellement, il y a un enseignement qui est donné et on organise pour eux des expériences dans la solitude, dans les déserts, dans les montagnes, où des personnes éminemment respectables et même âgées viennent passer des initiations. Donc, la première initiation a été faite chez nous, a été vécue par un médecin de 74 ans qui a voulu refaire des initiations, mais que font les enfants de 16 à 17 ans. Vous voyez, parce qu'il n'avait pas assumé tout ce trajet initiatique, etc., etc. Et j'ai été étonné de voir au fil de ce travail avec les gens normaux dans l'Académie Aurore que beaucoup de scientifiques se présentent. Vous vous rendez compte qu'actuellement, par exemple, dans l'Académie Aurore, on a quatre docteurs en physique. Et moi, je pensais avoir que des littéraires. Vous voyez des poètes un peu farfelus, vous voyez un petit peu… Non, ça intéresse les scientifiques, cette histoire d'initiation, cette histoire de passage d'un monde à l'autre, puisque eux-mêmes sont bien placés pour voir qu'il n'y a pas qu'un monde physique à travers leurs expériences extraordinaires, etc. Donc, pour vous dire qu'il n'y a finalement pas de différence, dans le fond, entre les toxicomanes et les gens normaux qui ne sont pas en forme par rapport au sens de leur vie, vous voyez. Les deux ont besoin fondamentalement de trouver du sens. Et c'est ça le dénominateur commun. C'est propre de l'homme, finalement. Et c'est le propre de l'homme. C'est propre de l'homme. Et c'est le propre de l'homme. Et c'est le propre de l'homme.